bonjour j'espère que vous allez bien donc on se retrouve nous sommes le vendredi 6 septembre du coup là on se retrouve dans mon bureau puisqu'il va falloir que doucement mais sûrement je commence à le vider et à mettre en boîte ou en carton tout ce qu'il contient parce qu'il y a quand même un peu de boulot donc du coup je vais commencer tranquillement même si pour le coup il est à peu près rangé il va falloir que je mette sous bulle les snow qui sont là bas j'ai des petits snow là bas je sais pas si vous voulez aller voir mais tout ça faut que je mette dans du papier bulle avant de mettre un carton donc je vais m'occuper tout ça tranquillement je voulais vous montrer la commande qui habite liesse donc a été récupéré hier donc il m'a expliqué qu'en fait il s'est créé une carte fidélité qui était gratuite du coup il a eu moins 15% pour sa première commande et en plus il avait un code promo moins 10 euros du coup plutôt sympa donc pour lui s'est commandé un t-shirt batman qui était normalement à 13 euros donc forcément il a eu moins cher entre le code promo moins 15% et le bon moins 10 euros donc il est super sympa franchement très très cool donc un t-shirt batman il s'est pris aussi un pull gris comme ça assez simple avec une capuche de la marque pepsi qui normalement était à 15 euros fin de la marque pepsi avec floqué pepsi dessus je pense que quand kisha va le voir il y a les pro il ya forte probabilité qu'elle lui pique de temps en temps il est franchement il est cool comme il dit pour traîner ou pour le déménagement voilà ce sera ce sera cool d'avoir un petit suite comme ça ce que je pense qu'il fera forcément beaucoup plus frais puisque normalement donc c'est prévu pour enfin ici octobre et la maison novembre et il s'est pris un jean donc au début quand il a reçu ma diwa je le voyais pas du tout comme ça qui était à 15 euros c'est un slim et finalement l'essayant bas ça lui va super bien mais c'est vrai que la couleur change parce que lié c'est très noir gris éventuellement bleu brut mais quand jamais ce type de jean vous savez c'est une couleur un peu un peu particulière délavé comme ça avec quelques effets scratcher sur les jambes mais franchement il a essayé hier et finalement on m'a dit ouais bah écoute ouais agréablement surpris donc il lui va super bien donc donc voilà les jeans chez chez qui habille oui c'est chez qui habille je sais plus ce que je sais plus où je dis moi il en avait déjà pris deux je crois il y a quelques mois ça il en est super content il avait pris un gris qui porte très régulièrement et un noir pour le boulot il en est super content et ensuite dans sa commande il a rajouté deux articles pour moi donc il m'a pris donc ce t-shirt là qui était à il n'y a pas le prix bon il n'y a pas le prix mais je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement c'est un débardeur comme ceci avec le visage de chez shire dessus franchement il est super sympa et dans le dos ce qui est cool en fait c'est qu'il est voyez au niveau de la juste en dessous en gros là le soutien gorge il est ouvert en fait et vous pouvez nouer en comme ça en bas donc il est sympa sauf que le problème c'est que là je vais voir cet après midi mais en tout cas ce matin il faisait super frais ce que je me suis réveillé je me suis réveillé tôt et quand je suis sorti je me suis oula l'été l'été ce bar je vous le dis moi en tout cas en seine et marne il se barre sévère mais bon je me dis au pire des cas voilà si on a des petits des beaux jours mois septembre je vais mettre au mois de septembre et puis sinon parfois je le porterai l'été prochain mais il est très très cool et il m'a pris ce t-shirt que j'ai que j'ai sûrement maintenant qui était aussi à 13 euros donc c'est un t-shirt noir comme ceci avec mademoiselle Harley Quinn dessus il est il est manche manche courte un t-shirt manche courte et il est super sympa il a marqué it's good to be bad donc c'est bien d'être d'être méchante parce que l'IS me trouve des fois trop pas trop gentil mais trop comment il avait ça enfin je suis quelqu'un de très empathique moi donc du coup des fois je prends la peine des gens et c'est un peu la catastrophe donc voilà donc il est super sympa bref et j'aime beaucoup beaucoup voilà et comme j'avais déjà le joker et il avait aussi déjà le joker qu'on avait acheté chez chez primark voilà je suis très très contente du coup et ben voilà je vais aller chercher mes caisses 15 litres et 30 litres et je vais commencer à vider un petit peu tout ça tout en sachant que j'ai vu avec ma soeur puisque sa belle-mère en fait donc la maman de son mari un garage qu'elle utilise absolument pas il n'y a rien du tout dans son garage donc du coup je voudrais pouvoir emmener une fois qu'on aura justement le véhicule qu'on a commandé qu'on devrait avoir d'ici quinze jours comme on va avoir forcément énormément de coffres puisqu'il y a la possibilité comme je vous ai comme je vous ai dit de mettre vous savez deux sièges qui se déplait en plus d'emmener les deux meubles que j'ai qui sont derrière vous voyez pas les deux meubles malmes emmener peut-être celui ci aussi qui doit être la marque alex chez ikea forner tous les petits meubles petit à petit donc donc voilà les tiroirs sont bien blindés donc je vais essayer de m'organiser et c'est de mettre de côté basse qui pourrait m'être utile dans les deux mois à venir est ce que je suis quasiment sûr de ne pas utiliser bas mettre en carton de toute façon c'est pas perdu je vais les retrouver plus tard donc on va commencer gentiment mais sûrement donc il va falloir que je vide voilà tous ces tiroirs où il ya des des goodies ah j'ai oublié de donner ça à amel il ya du maquillage je vais en profiter d'ailleurs pour faire un pour faire un tri là il ya plein de produits aussi tout ce que je suis sûre de pas utiliser voilà beaucoup beaucoup donc vraiment je m'occupe de ça là ça va être les parfums les brumes et compagnie les les corporels la souhaite pour les ongles il me semble ouais pour les ongles là j'avais commencé à pas mal réunir puisque du coup bah il ya plus les il ya plus la bibliothèque et pareil faut que je vide ce tiroir là aussi ou pareil il y en a quand même pas mal 1 mais bon je me dis entre les 15 litres et les 30 litres bas je pense que j'ai pourrais pas mal notamment les palettes peut-être pour les protéger il ya aussi et tiens je suis en train de penser un truc moi ah bah oui à mince il ya 6 m'appelle faut que je vous mette cette palette là en concours je l'avais acheté en plus pour vous du coup on a été coupé mais je disais oui j'avais pris cette palette là en plus pour la mettre dans un lot concours donc faut que je m'en occupe et j'avais aussi pris des petits rouges à lèvres dans des bons plans magazine comme ceux ci en plus de la marque marque jacobs et je les ai un petit peu oublié donc je vais essayer de vous préparer à le concours très prochainement du coup j'ai commencé à remplir un bac 30 litres avec les palettes et les blanches donc voilà 30 litres donc il y en a quand même pas mal je vais essayer de trier un petit peu et puis et puis sinon je verrai une fois que je serai installé dans la maison et du coup je vais continuer parce que là il ya il ya pas mal de rouge à lèvres je crois que là aussi c'est des voilà c'est des crèmes pour les mains et compagnie ça doit être des crayons pour les lèvres et compagnie nous j'ai un peu de boulot quand même bon bah mine de rien j'ai bien avancé et j'ai déjà rempli deux caisses de 30 litres et une de 15 litres j'ai vidé pas mal les tiroirs c'est pas terminé j'en ai profité pour faire un tri et mettre deux des trucs de côté pour les dons donc donc voilà il me reste quand même pas mal de là c'est pas encore vidé c'est les mascara là il reste encore quelques petites choses qu'il faut que je trie et que je mette en boîte là il reste quasiment rien aussi là c'est pareil c'est des trucs que je vais certainement utiliser là pendant le mois là il reste que la palette qu'il faut que je mette en concours là il reste des petites choses s'il faut que je trie là c'est totalement vide là il reste qu'un pot enfin qu'une boîte avec des crèmes pour les mains mais c'est des bébés vous savez des 10 mille litres donc ça va aller vite à terminer ça c'est totalement vide ces deux là j'ai pas encore touché celui-ci pareil totalement vide celui-ci totalement vide et du coup ça fait ouais donc là en bas j'ai mis palette et et blush ici j'ai mis crème pour le visage crème pour les mains les lèvres et tout et là dedans il ya tous les rouges à lèvres j'aurais bien fait un tri mais les rouges à c'est un petit peu plus délicat je trouve à donner donc je verrai je verrai plus tard en tout cas ils sont tous concentrés là dedans donc même si je veux les trier avant de partir ce sera beaucoup beaucoup plus simple donc il me reste quand même mon bureau un petit peu arrangé mais pour le coup ça va et puis sous le bureau bah faut que je faut que je vide aussi mais j'avais déjà fait un grand tri donc souvent c'est des pochettes plastique vides donc ça devrait le faire et il faut que je comment dire il faut que je vais y arriver que je bulle en fait les snow qui me reste ici il en reste une aussi ici et j'ai une snow enfin pas une snow mais la petite fée clochette ici aussi qu'il faut absolument que je mette sous bulle pour qu'elle soit protégée bon bref il ya du boulot mais je pense que je pense que ça devrait aller aller pardon donc je pense que les j'ai aussi une boîte là bas carré en bois je sais pas si vous la voyez à plein de produits pour les cheveux à l'intérieur donc pareil je vais essayer de trier pour donner ça rapidement je pense que ça devrait aller les caisses du coup qui vont aller dans mon futur bureau aussi je vais les laisser dans ce dans cette dans cette pièce là comme ça s'encombrera pas la salle à manger et au moins je m'y retrouverai bas le moment le moment voulu donc là il est à l'heure 11h48 donc quasiment midi je vais pas je vais arrêter là pour l'instant je verrai si je continue cet après midi ou éventuellement demain et je vais rejoindre liesse au boulot puisqu'on vous les passez vite fait chaque fin il m'a dit bah écoute je vais passer chez action il était en sortant du boulot voir si je trouve le kit vous savez fort qui pour soin je dis vas-y je vais te rejoindre comme ça on fera ça ensemble et on va peut-être passer aussi vite fait au val d'europe ce qu'on cherchait deux articles pour mail de la chaîne api together 17 au cas où ils en ont ils en auraient remis et ensuite on se rentrera à la maison et on attendra ilan ou pas vous avez fait tomber ilan et soin donc là il est 17 heures donc j'ai rejoint tout à l'heure liesse au boulot on est passé vite fait chez action mais pas de kit forte mais pas de kit for qui donc je pense qu'on va abandonner l'histoire parce que si on a l'occasion d'y repasser on y repassera mais on n'ira pas exprès pour ça mais là j'en ai profité pour reprendre donc un lot de trois boîtes de 15 litres vous savez les boîtes en plastique que je vous ai déjà montré et non j'ai pris deux fois 30 litres non j'ai pris deux fois 30 litres je vous dis des bêtises de l'eau de trois donc ça fait six six boîtes de 30 litres je voulais prendre des 15 mais je dis alliés finalement par rapport à ce cas dans le bureau c'est peut-être pas la mère des idées donc finalement j'ai pris donc six boîtes de 30 litres donc c'était 7 euros 95 un truc comme ça les trois les trois boîtes en plastique ont très bien avec en plus le petit clapet et le petit crochet et rentrant à la maison il y avait une suite de la commande que l'IS a passé sur le site de zahavi donc tout d'abord il s'est commandé une figurine comme ceci batman franchement elle est trop belle la figurine donc il l'a eu à 26 euros je crois qu'il m'a dit donc franchement elle est trop trop chouette donc le socle est très lourd et donc vous avez batman comme ceci avec la cape vous savez en tissu en fait donc avec de la ferraille dedans pour pouvoir la la modeler bah comme vous comme on le souhaite hein et dans une de ses mains en fait ici ouais il a un il a un batarang en fait donc super sympa franchement la figurine est vraiment très très belle même au niveau du visage et tout franchement elle est super super belle quoi donc voilà donc il avait commandé ça dans sa commande donc en fait elle est vendue donc dans une dans un polystyrène figurine et socle et en fait il vous suffit de poser la figurine sous un des pieds et un petit car un petit crochet en fait pour enclencher dans le socle et franchement elle est vraiment très très jolie donc il l'avait repéré je sais plus c'était chez zing ou chez micromania donc là je vais la remettre dans son polystyrène et dans sa boîte puisque bah normalement d'ici peu de temps nous allons déménager donc du coup ça l'a laissé sortie il l'avait repéré chez micromania je sais plus mais elle était à 50 et quelques euros donc à 26 euros basse 50% de réduction et dans cette commande aussi la commande et ce coffret en fait qui est en édition en édition limitée et en fait ce coffret contient donc un lot de cartes comme ceci que je vais vous montrer donc il ya six ou dix cartes je sais plus ce qu'il m'a dit les a regardé tout à l'heure je vais rappeler après donc ici vous avez une carte batman comme ça qui représente l'année donc 2006 donc ça devait vous savez une couverture de magazine ici vous avez l'année 93 ici vous avez l'année 88 qui est vraiment très très chouette aussi donc après on verra peut-être pour les mettre sous cadre après celle ci on aime beaucoup c'est l'année 73 ici vous avez l'année 69 ici vous avez l'année 1950 et pour finir à non vous avez l'année 1940 et pour finir vous avez l'année 1939 donc franchement très très sympa ces cartes mais c'est pas pour ça qu'il a commandé ce coffret c'est surtout pour les pins en fait donc il ya deux quatre six huit pins en fait batman et c'est une édition limitée donc donc il a eu l'édition 1989 sur 2000 je vais faire attention que les pins tombent pas donc ici vous avez un petit une petite planche comme ceux ci je sais pas si vous allez voir mais c'est floqué en fait 1989 sur sur 2000 et donc vous avez les huit pins qui se présentent comme ceux ci ils sont vraiment très très chouette et voilà c'est assez rare les pins comme ça batman on en trouve comme ça de temps en temps en brocante ou des choses comme ça mais sinon j'en ai jamais vu en plus disney a racheté marvel mais pas du tout dc dc comics donc du coup il n'y a pas du tout de choses batman ou autre et franchement ils sont très très sympa donc on va les laisser dans leur coffret et voilà donc il est super content et puis bah c'est cool d'avoir comme ça un petit peu des éditions des éditions limitées donc il lui manque deux trucs je crois dans sa commande il m'a dit moi ça doit être ça donc il a commandé tout ça sur le site de zaavi donc z a a v i j'essayerai pensé à vous mettre un lien un lien dans la dans la barre d'infos donc là d'ici un quart d'heure 20 minutes on va partir d'ici on va les récupérer kisha donc à son lycée on va filer à balle d'europe puisqu'elle a deux trois trucs à aller voir pour pour la rentrée scolaire nous on voulait s'arrêter vite fait notamment chez zing parce qu'on avait repéré un truc à la base liesse l'avait commandé justement sur zaavi et ce matin il a annulé cet article là parce que ce qui est bien sur zaavi c'est que vous pouvez annuler tant que l'article n'est pas expédié puisqu'en fait il a vu moins cher hier chez zing donc du coup on va voir si c'est dispo on va le on va aller chercher tout à l'heure et je voulais passer vite fait repasser vite fait chez primark et ensuite bah je récupère les garçons j'ai récupéré les garçons à balle d'europe voilà donc bah écoutez je vais voir où en est liesse et direction donc le lycée kisha je sais ce que j'ai oublié de vous montrer qu'il a reçu aussi dans cette commande j'ai complètement zappé il avait aussi commandé un porte-clés comme ceci donc c'est un batarangue à l'intérieur en fait la partie centrale vous pouvez donc vous en servir comme décapsuleur et je comprenais pas en fait les petits mots qu'il avait écrit ici parce que c'était en anglais en fait donc c'était marqué croche head screwdriver et flat head screwdriver et en fait liesse m'a dit bah c'est des tournevis en fait donc ici vous avez une genre un bout de tournevis plat et de l'autre côté cruciforme donc voilà si un jour il a besoin d'un petit tournevis en urgence bah il l'aura sur son porte-clés donc franchement il est super chouette aussi donc il l'a pas encore ouvert je sais pas s'il va l'ouvrir dessus tout pas donc je vais pas l'ouvrir à sa place s'il l'ouvre avant bah je vous montrerai mieux et je pense qu'il va s'en servir pour la future de clé de maison voiture il verra il verra bien mais franchement il est super sympa bien ça c'est le petit transformer qu'il a acheté l'autre fois ah oui c'est le petit transformer qu'il avait pris chez action tiens ça mets toi là quand maman elle te dit tu peux ouvrir un par un ce qu'il y a dans le sac elle se dit regarde ce qu'il y a dans le sac il y a deux surprises pour Poupie et une pour les yes allez c'est parti c'est quoi ça c'est pour qui c'est laquelle c'est la 1900 c'est celle qu'on a c'est qui c'est Galvatron c'est qui c'est Galvatron Megatron non c'est Galvatron celui là Megatron Megatron non Megatron c'est pas celui là non ça c'est Megatron on a trouvé Megatron enfin et l'autre c'est quoi ? ah lui il est beau c'est Optimus Prime oh la la t'es content ? et c'est surprise c'est pour les yes ? ouais t'es content ? les deux ils sont pour moi t'es content ? ouais depuis le temps qu'on les cherche ? ouais oh la la en fait on les avait déjà vu mais on va les ouvrir en douceur ouais en fait normalement à la base ils sont quand même pas donné ces machins là ils sont à 50 euros donc on l'avait laissé tomber mais là ils sont en promo chez Zing bah ils vont peut-être en remettre donc il a eu Megatron et Optimus Prime par contre c'est 8 ans je crois à partir de 8 ans donc bien sûr elle le fera avec l'IS ou avec Ilan mais voilà il est super content on savait que ça lui ferait plaisir donc Optimus Prime se transforme en canon ah c'est Akisha ça oui Akisha elle s'est pris ça elle est de Stranger Things une petite figurine en promo hop je sais pas qui c'est par contre c'est qui ? Will ah Will tiens Kisha on va l'ouvrir ensemble attends 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 on va non mais c'est pas grave ça la boîte on va pas la garder mais attends on va l'ouvrir ensemble gentiment dans quelques minutes je pose l'appareil on va la poser donc là il pourra le transformer en camion mais apparemment ça se fait en 20 étapes donc euh donc on va faire ça avec lui et lui se transforme en avion un avion c'est cool non ouais t'es content on t'aime d'amour il est où ? ça c'est celui que t'avais trouvé chez Action et je l'avais oublié celui là bon allez on va se poser et on va regarder tout ça le plus près il a que deux jambes ah oui il a que deux jambes donc du coup on revient donc de Val d'Europe donc on a récupéré les garçons on est passé chez Auchan puisque Kisha avait besoin d'affaires scolaires il manquait un porte-vue un classeur et deux trois bricoles donc on est passé chez Zing puisque je vous expliquais tout à l'heure que l'IS avait annulé la commande de cette voiture là qui est la Batmobile puisqu'en fait sur Zahavi il l'avait trouvée à 40 euros je crois et comme elle n'était pas encore expédié il l'avait annulé puisqu'ailleurs on a vu que chez Zing elle était à 30 euros donc il a bien aimé cette Batmobile là parce que l'autre en fait c'est version dessin animé et la version film lui plaisait beaucoup donc du coup on a été la chercher il a pris un petit cadeau pour Ilan donc il lui a pris ceci c'est un personnage Fortnite, ah j'aime beaucoup la bouée licorne donc il lui a pris un petit kit comme ça, c'est gentil merci c'est un petit kit comme ça Fortnite donc comme vous l'avez vu pour Swan en fait finalement il lui a pris donc les deux Transformers Swan depuis plusieurs mois est très 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 Transformers on avait vu un des deux je sais plus lequel je crois que c'était Optimus Prime qui était donc comme je vous l'ai montré normalement à 50 euros donc c'était un peu cher et puis ça reste quand même des trucs de collection là il y en avait que deux, un de chaque et ils étaient à 30 euros pièce donc Liès m'a dit franchement même pour les autres garçons parce que Ilan aime aussi beaucoup les Transformers Yohan aussi aime beaucoup les Transformers donc il me dit ouais plus tard les mettre dans leur chambre et tout ça peut être cool donc du coup il en a pris un et j'ai pris le second et il est très heureux et voilà et pour l'instant on peut encore faire tous ces petits craquages comme on leur dit à partir de novembre on sera beaucoup plus raisonnable puisqu'on achète la maison là Ilan est en train de se battre puisqu'à Auchan il a voulu un tyrannosaure un tyrannosaure Ilan pardon depuis qu'il est tout petit il a fond Jurassic Park, il a fond dinosaure je pensais que ça lui était un petit peu passé et finalement pas vraiment et comme il lui restait des sous en fait bah il s'est pris voilà un T-rex et je crois quand on appuie je sais plus où non ici attends ici ça bouge la tête ici ça bouge la tête bon bref ici ça bouge la tête voilà il y a ça je crois que c'est ça demande à Kisha elle va te le retirer donc ensuite chez Emma qui s'est pris par les affaires scolaires pour l'anglais ouais on a repris donc ces popcorns là je vous en ai parlé ce sont des popcorns sucrés salés c'est vraiment très très bon ils sont à 1,25€ donc on a pris 4 sachets pour nous et un sachet pour Kisha attends je vais te déçoire le T-rex est libéré de ses chaînes voilà c'est bon cool un T-rex et Eliès en fait quand il était chez Micromania parce que moi j'étais chez Emma avec Kisha il a pris donc le pack Fortnite attention ça on est que ciseaux rouges je vais t'aider dans 2 minutes parce que j'ai pas beaucoup de pain d'or pendant qu'il était chez Micromania avec Ilan donc pour acheter son kit Fortnite en fait il m'a pris cette tasse là trop trop belle on l'avait déjà vu j'avais pas craqué mais je la trouvais vraiment magnifique et finalement il me l'a pris je suis très contente puisque bah comme vous pouvez le voir c'est la fée clochette donc des tasses on en a beaucoup mais j'aime bien moi faire des thés des trucs comme ça là dedans et voilà en plus avec des étoiles et tout je suis très contente et on est passé vite fait chez chez Primark franchement chez Primark on a pris que des petites bricoles donc pour Soane on lui a pris des pays vous connaissez la passion de Soane pour les pays je vais t'aider mon chat tu vas te laisser écoute à 4 euros il y avait encore les 3 nains que j'avais pris et là il y avait Blanche Neige donc comme j'avais pris 3 des nains bah j'ai pris Blanche Neige et l'IS a on a hésité on s'est dit on prend on prend pas parce qu'il restait encore des mystery mini et je lui ai dit ouais j'ai trop peur d'avoir encore des doubles donc je lui ai dit écoute prends en 2 toi parce qu'en général l'IS a de la chance à ces trucs là donc il a pris 2 boîtes de mystery mini on les a ouvertes et je suis trop contente puisque la première qu'il ait eu donc c'est le petit lapin donc qui est bunie donc on a déjà donc Woody, Jessie, Buzz on a Woody, Jessie, Buzz, Pilpoil un alien, la bergère et du coup bah ça nous en fait un petit nouveau donc le petit lapin donc trop contente donc première chance et la deuxième boîte qui prend euh et bah pareil de la chance tout ce qui nous a dégoté euh Gabi Gabi donc franchement coup de bol parce que voilà le risque d'avoir des doubles est quand même très très fort sur ces petites boîtes là puisque clairement vous pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans donc du coup bah c'est plutôt cool alors il nous manque Rex mais je pense que Rex on le trouvera jamais puisqu'apparemment il change sur 72 Forky pareil la marionnette c'est 1 sur 72 donc je pense qu'on l'aura jamais ouais mais la marionnette elle est un peu moche ouais voilà du caboun euh combat carl aussi la petite mini poly pocket et euh et le poussin donc sur les 15 du coup on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 sur 15 c'est pas mal oui mais tu sais la marionnette elle a du sang là sur la lèvre ah bon bisous désolée désolée un bon bruit donc voilà donc la liée c'est parti chercher euh Yohann il va voir aussi pour passer au Franprix voir s'il y a des hot dogs parce qu'il y en a pas tout le temps euh dans ces cas là on va faire hot dogs ce soir et euh s'il y a pas hot dogs bah je pense qu'on commandera à manger ce qu'il est quand même déjà assez tard hein il est 7h30 passé on les a récupé il était 18h passé puis après ça on va aller se balader un peu à Val d'Europe euh qu'il a pu choisir euh bah ses cadeaux euh puisqu'il est resté un petit peu de dessous il savait pas quoi prendre et puis bah voilà il a vu ce T-rex et euh T-rex il est magnifique non il est magnifique y a pas de soucis et il reste un grand fan des dinosaures malgré le temps qui passe les années qui passent donc voilà ah bon Kichar a un truc à me montrer donc on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain donc là nous sommes samedi il est déjà 21h on revient tout juste des courses euh j'aurais pu d'ailleurs vous faire un retour de course mais il est quand même assez tard donc les garçons euh sont repartis vers 17h normalement ils devaient repartir demain mais ils reviennent demain matin puisqu'en fait ce soir il y avait l'anniversaire d'un de leurs cousins de l'autre côté franchement ça me gonfle euh ça gonfle aussi profondément l'IS parce qu'on les a déjà pas beaucoup donc euh mais bon euh on avait dit non à la base et euh la demande a été refaite devant Ilan donc c'était compliqué de dire non une seconde fois mais euh bon après ils sont partis soir ils reviennent demain matin mais euh mais ça nous a grave saoulés on le dit quand même ça nous a saoulés bref euh je vais vous montrer quelques produits terminés parce que l'IS va emmener le sac à la poubelle donc comme ça je vais lui donner tout de suite euh de la marque le comptoir de bougies on a terminé une bougie à la barbe à papa ça c'est Laure qui nous l'avait envoyé et très clairement je vais me pencher sur cette marque parce que la bougie se sentait très très bon et elle embaumait toute la salle à manger la salle à manger ici elle doit faire 20 mètres carrés c'est ça ? oui et on la sentait super bien donc ça on va racheter je vais mettre dans la poubelle ici et euh l'IS va ajouter après euh on a terminé aussi une mousse de phage je vous l'ai déjà montré celle-ci euh huile de coco et cacao un truc comme ça et beurre de cacao on aime beaucoup pour l'instant on se restreint un peu en achat de j'ai vu chez compagnie on va essayer de les acheter un peu au compte-gouttes parce que bah il va falloir faire des cartons donc évitons de trop s'envahir euh enfin j'ai terminé un masque instantané cheveux qui était à la à huile de coco de la marque Sephora ça à transporter c'est genre hyper pratique quoi ce genre de format sachet quand vous partez en week-end ou un truc comme ça c'est hyper pratique masque super efficace en tout cas sur cheveux secs vraiment top et une odeur super sympa donc ça je verrais ouais mais euh quand vous partez ou partez en vacances ou en week-end une semaine c'est très bien parce que vous faites pas des masques tous les jours on a terminé aussi un gel douche Magic Berry de la marque Nivea ça c'est Liesse qui avait acheté ça pardon chez Action je crois que je vous en ai déjà montré franchement c'était très sympa un de nos coups de coeur à Kisha et moi c'est le 3 minute miracle donc celui-ci c'était le soin intensif de la marque aussi donc un soin que vous appliquez sur cheveux mouillés vous laissez agir 3 minutes il sent divinement bon je vous en ai déjà parlé il est hyper efficace que ce soit sans mes cheveux ou ce Kisha qui a les cheveux métissés franchement le top et ça clairement on rachètera à l'occasion on a terminé aussi le Dope Carambar goût au citron comme ceci on a enfin moi personnellement j'ai préféré celui au caramel mais celui au citron était sympa aussi donc on verra lors des prochaines promos beauté Carrefour et compagnie est-ce qu'il a eu encore euh on verra mais je pense qu'on le trouvera certainement en promo dans les semaines à venir et j'ai terminé un petit concentré hydratant pour peau sensible et très déshydratée de la marque Bioderma parce que j'ai commencé à avoir des sécheresses un petit peu partout sur le visage mais je pense que ça c'est le changement de temps parce que aujourd'hui il fait relativement froid de la marque Bioderma et en ce moment je pense que c'est ça que je vais utiliser je vais essayer de taper un peu dans mes miniatures parce que j'en ai vraiment beaucoup et que ben voilà ce sera de ça qu'on n'aura pas besoin d'emmener et pour finir c'est le dernier bébé on a terminé une bougie de la marque Merci Andy celle-ci c'était Cherry Cherry je dirais ça sent la cerise et voilà on a beaucoup beaucoup aimé les bougies Merci Andy elles sont vraiment très très sympa franchement voilà on a été quasiment jusqu'au bout très très cool je pourrais nettoyer pour récupérer le verre mais franchement j'ai pas la foi et on a déjà tellement de choses à mettre en carton qu'on va éviter les bêtises merci bébé voilà donc on a été à Carrefour donc à Carrefour j'ai juste pris un truc je prends rarement des tasses moi chez Carrefour mais celle-ci me tentait beaucoup puisque c'est à bout donc j'ai pris à bout il y avait aussi le génie d'Aladin que j'ai pas pris puisque le génie d'Aladin j'ai quasiment la même qui est vendue chez Carrefour mais que j'avais acheté chez Primark moins cher donc c'est très bien comme ça mais à bout était vraiment trop mignonne elle se présente comme ceci et elle est vraiment super sympa quoi et à bout même à Disney je pense pas enfin ça me parle pas du tout quoi donc elle est vraiment très très sympa donc voilà donc j'ai pris à bout et un truc de plus à emballer un truc de plus à emballer sinon l'hier ça avait passé une commande je sais pas sur quoi je pense avec Dilabs c'est pas mal ouais mais t'as vu ça sur l'application en fait pour découvrir ouais un échantillon du nouveau parfum de Lancome qui est Idole en fait donc la présentation est vraiment très très sympa vous avez plein de petites cartes et tout c'est vraiment très très cool par contre c'est vraiment un échantillon c'est pas du tout une miniature on l'a testé tout à l'heure et c'est pas un coup de coeur mais enfin en tout cas ça permet de découvrir mais c'est pas une odeur qui me correspond mais voilà ça permet de de découvrir donc je vous mets à chaque fois l'application Dilabs en barre d'infos c'est une application qui est totalement gratuite l'IS en est fan à chaque fois tous les jours ils regardent et puis ça permet des fois voilà ça donne des des astuces pour pouvoir tester des produits enfin des produits ou autres d'ailleurs plein de bons plans et voilà on peut recevoir ce type d'échantillon pour pouvoir en tout cas tester mais pour moi Idole de Lancome ce sera pas pour moi c'est bien on est passé vite fait chez Micromania vite fait en sortant de Carrefour et en fait je vous avais déjà montré il y a quelques temps on avait pris un petit sachet vous savez où on sait pas ce qu'il va y avoir dedans et on avait eu cette petite Batgirl en violet comme ceci et là en fait il était à 1,99€ mais la boîte était totalement vide il y avait plus de sachet mais dans la boîte présentation il y avait deux deux petites figurines comme ça du coup on a demandé si on pouvait les acheter nous a dit qu'il n'y avait pas de soucis et on est très content puisque du coup on a eu Batman on le savait forcément parce qu'on les a vus donc Batman donc très bien qui va à côté de la Batgirl et on a eu une petite Harley Quinn voilà c'est parce que là elles étaient vraiment pas chères et voilà en plus surtout là pour le coup on voyait tout à fait ce qu'on achetait quoi donc voilà sinon faudrait que je vous montre à Carrefour j'ai pris des nouveaux yaourts qui ont l'air super bons c'est des mousses je crois que c'est de la marque Activia mais je vous montrerai ça peut-être soit tout à l'heure soit je ferai une photo sur Instagram des mousses de yaourt à la coco ça va être trop bon sinon j'ai reçu My Little Box aujourd'hui qui est débrief de vacances avec en partenariat avec la marque Tara Jarmone je connais pas du tout du tout du tout donc il y a une petite carte comme ceci je pars en vacances c'est la rentrée donc en goodies tout d'abord on a eu un trio de barrettes il y a marqué presque sage donc c'est trois barrettes comme ceci donc je sais pas si je vais les garder ou pas parce que moi des barrettes j'en mets assez peu mais je me dis à la limite tu vas les mettre de côté peut-être à l'occasion pour faire une coiffure pourquoi pas donc voilà trois petites barrettes ensuite on a une petite carte comme ceci donc c'est pour participer à un concours justement dans une des boutiques je vous ai dit quoi Tara Tara Jarmone mais je connais pas du tout ensuite ça je vais le mettre tout de suite en don c'est en foulard tout simplement parce que la couleur ne correspond pas sinon il a l'air sympa mais les foulards j'en ai plein ils se présentent comme ceci donc je vais mettre ça je vais donner ça à Mel pour le groupe de don je suis sûre qu'il fera plaisir à une jeune femme du groupe ensuite on a eu un petit pochon comme ceci en lin avec un petit nœud et en terme de produits donc j'ai eu tout d'abord de la marque Garantia la formule ensorcelante anti peau de croco crème cor bon ça je suis très contente la marque Garantia j'aime beaucoup et voilà moi les produits corps j'en utilise tous les jours surtout en hiver sinon j'ai la peau des jambes c'est une catastrophe mon corps ça passe encore mais les jambes c'est vraiment une catastrophe donc je suis très contente tout type de peau même les plus sèches donc ça je vais l'utiliser ensuite de la marque René Furterer Absolue Caratine j'ai reçu un masque réparateur ultime pour cheveux abîmés et fragilisés en 30 ml donc ça parfait aussi je pense que je vais prendre des petites miniatures comme ceci quand on sera chez ma soeur pour le mois comme ça je les finirai au fur et à mesure et ce sera pratique et ensuite ça pareil je vais le mettre tout de suite en don aussi puisque ça ne me correspond pas c'est un blush en tube en fait c'est pour ça que je vous dis ça donc c'est un partenariat entre My Little Box et Tara German et moi je préfère les blushs poudre en fait tout ce qui est blush crème et tout je ne suis pas une grosse fan et là blush en tube c'est pas pour moi donc je ne vais pas me prendre la tête à essayer de troquer ou quoi que ce soit je vais mettre ça sur le groupe 2 donc je suis très contente pour le produit René Furterer et la crème ensorcelante le foulard il aurait été dans les tons bleus je l'aurais gardé mais rouge je sais que je ne porterais pas donc autant qu'il servait une autre personne les 3 barrettes ouais je vais peut-être les mettre de côté peut-être pour plus tard et par contre ça c'est pareil ça va partir en don c'est sûr et certain voilà donc là Yes est parti voir parce qu'il a acheté un produit chez Carrefour pour tenter de voir d'où viendrait la fuite puisqu'a priori il aurait une fuite au niveau du radiateur si je ne dis pas de bêtises donc il a acheté un produit pour tester on verra bien ah mince j'ai oublié de lui donner celui-là aussi je vais essayer de le vider mais je pense que je suis arrivé à la fin je vais vous mettre dans les produits terminés tout de suite parce que je n'y arriverai pas donc j'ai terminé de la marque Guerlain le parfum Insolence c'est un parfum que j'aime énormément donc Insolence il est plus basé sur la violette et l'insolence est plus basée sur la framboise c'est un parfum que j'ai depuis des années que j'aime beaucoup beaucoup je ne rachèterai l'occasion pas maintenant parce qu'en terme de parfum je les ai mis dans une boîte et j'en ai quand même pas mal donc ça sert à rien mais je l'aime beaucoup et celui-ci de la marque Victor c'est le Flower Bomb Nectar Victor & Rolf je crois que j'avais acheté ça au Duty Free si vous pouvez voir il en reste un tout petit fond voilà au fond mais en fait avec le spray j'y arrive plus j'ai essayé d'en mettre tout à l'heure et j'ai spray 50 fois pour un tout petit peu de parfum donc voilà celui-là je ne sais pas si je rachèterai je verrai en tout cas ce ne sera pas une priorité peut-être pourquoi pas je vais aller mettre ça en poubelle recyclable tout de suite et je vais peut-être aller vous chercher les yaourts pendant que Liesse fait son test comme ça vous pourrez me dire parce que je pense que je publierai cette vidéo lundi matin vous pourrez me dire si vous avez testé ou pas et si vous n'avez pas testé ça vous donnera peut-être envie de tester donc je vous disais en terme de yaourts je vous ai dit des bêtises c'est pas du tout de la marque Activia c'est de la marque Andros et c'est des mousses de coco je ne sais pas si vous connaissez ça s'appelle enfin ça se présente comme ça donc c'est des petits pots Andros mousse de coco donc moi qui adore la coco je pense que je devrais beaucoup beaucoup aimer et sinon en terme d'ailleurs toi aussi on a décidé de tester des nouveautés en tout cas moi je ne connaissais pas Activia donc j'en ai pris 4 à la coco évidemment j'en ai pris 4 à la poire aussi donc je ne sais pas si vous avez déjà goûté je vous dirais en tout cas sinon on a aimé ou pas et on en a pris 4 aussi au kiwi donc pareil je ne sais pas si vous connaissez ou pas mais en tout cas ça j'avais bien envie de tester ça et je pense que ça ce soir je vais goûter parce que ça me donne très très envie voilà j'ai remis les yaourts au frigo donc je vais attendre qu'Eliès revienne on vient entendre sa voiture démarrer à chaque fois qu'il s'en va d'ici ou qu'il revient ici on repère sa voiture à des millions de kilomètres je vais faire qu'à la vente puisque ce soir nous allons manger des bavettes de la bavette et en légumes je ne sais pas ce qu'on va faire et puis on va essayer de ne pas se coucher trop tard puisque demain les garçons reviennent vers 8h 8h30 et ensuite on va manger chez une amie de main midi on va faire un barbecue chez elle avec aussi une de mes soeurs et son mariée et ses deux garçons donc je pense que ce sera très sympa mais du coup faut pas qu'on se couche trop trop tard mais là l'histoire a l'air un petit peu mal barrée quand même donc on se retrouve, on est dimanche on est à Brunois chez une amie qui fait une brocante, là-bas du coup on s'est baladé un petit peu dans la brocante, on a acheté 2-3 2-3 petites choses on a acheté un truc pour Emeline de la chaîne Madding Chin on a pensé à elle je le tiens bien là, je le tiens, je le tiens donc voilà donc les enfants sont en train de se faire un poney là-bas un faux hein, une peluche je sais pas si on les voit bande de gogoles et ouais on vous montre, on a acheté 2-3 petites bricoles ouais c'est vite fait vite fait, vite fait et je regardais hier sur Vinted parce que je voulais trouver un panini en fait vous savez Batman pour que l'ISMO fasse celui-là parce qu'on en a fait beaucoup pour les enfants et on voulait en faire un pour nous et sur Vinted en fait il est 7,50€ ça faisait longtemps ça faisait longtemps elle est chiante elle est chiante c'est chez elle qu'on va vivre c'est pas gagné hein et en fait sur Vinted ils en voient un vous savez tout fait en fait genre t'as cet album et tout est fait sauf que en fait il va nous revenir moins cher si on l'achète comme ça sur Vinted mais on perdra le plaisir en fait vous savez découvrir les stickers, les collés et tout donc faut juste que je vérifie sur Famini si après on pourra acheter les images montantes voilà toi tu vas atterrir toi aussi vas-y on te boit même pas on va vivre chez nous bah c'est ça un spécifié sur l'alcool ah ouais c'est ah bon ? je t'en se vois pas du tout c'est fou c'est fou c'est fou t'es gonflé toi bref donc tu fais chaud un coup il fait chaud j'ai un sweat un coup il fait chaud un coup il fait chaud un coup il fait chaud un coup t'es froid là je vous montrerai bien ce qu'on a trouvé mais avec les gosses c'est pas gagné hein et il y a l'IS sur ma gauche non sérieux on m'a vu ouais on t'a même pas vu il veut pas hein c'est ouf hein ah non je crois qu'il y avait ouais bon allez ah la lumière se barre bon je vous montre dès que je peux ce qu'on a trouvé à la brocante et oui je pense que je vais commander du coup sur le site de Panini le Batman le Batman ouais parce que je pense qu'on le trouvera plus chez le marchand de journaux je vais voir pour acheter un vous savez un kit avec un max de stickers et il faut juste que je vérifie qu'on pourra acheter après les images manquantes mais il a raison l'IS il me dit ouais tu vas le payer moins cher sur une tête c'est sûr mais ça va nous retirer ce petit plaisir parce que l'IS et moi on adore on ouvre les sachets et on a chacun une mission bien précise en fait il allait partir à partir de 100 moi j'ai avançant on les met dans l'ordre toi tu t'es parpi là ouais je m'éparpille c'est notre petit plaisir du soir c'est quoi c'est un papillon ? oui bah allez on vous laisse pour l'instant donc nous voilà de retour à la maison donc les trois garçons sont partis euh on récupère Ilan et Sohan mardi soir et les tous les enfants vendredi soir donc ça tombe très très bien parce que vendredi c'est mon anniversaire donc du coup je vais vous montrer ce qu'on a pris à la brocante et du coup en rentrant à la maison euh donc je vous avais montré on avait fini l'album Panini Coco j'avais à commander les les stickers manquants j'avais aussi terminé Toy Story 4 avec en commandant sur Panini avec les moins 10% les stickers manquants parce qu'il nous en manquait vraiment pas beaucoup une vingtaine à chaque fois et là j'ai commandé pareil les stickers manquant sur Panini puisqu'il nous en manquait 35 du Royaume je crois donc au bout d'un moment ça vaut plus le coup d'acheter des packs de stickers parce que bah ça revient plus cher et euh j'ai aussi fini un vieil album Jurassic World enfin Jurassic West Jurassic World euh que Ilan avait commencé pareil il manquait une quarantaine je crois de stickers donc on les a commandés comme ça au moment on va pouvoir les finir et du coup j'ai commandé euh pour le faire j'ai commandé Batman et je t'ai dis quoi ? Vaiana voilà pour en faire d'autres moi j'aime beaucoup faire ça il y a celui que je galère un peu c'est celui-ci parce qu'il y en a énormément de stickers à l'intérieur je sais plus combien il y en a il y en a plus de 200 euh mais en fait j'ai du mal à trouver les comment ça s'appelle les euh des boîtes de stickers donc euh je regarde à l'occasion à Carrefour ou autre mais euh je pourrais les commander mais là il m'en manque beaucoup trop quoi quoi que je vois qu'il y en a qui sont pas collés dedans je peux les coller le soir tiens je fais ça le soir je colle des stickers moi ouais je vois qu'il y en a que j'ai pas encore collé bref on verra bien du coup je vais vous montrer ce qu'on a pris à la brocante on a pas pris grand chose grand chose on a pris pour Sohan pour la future maison ce petit cadre woody qui était à 1,50€ un truc comme ça voilà un petit cadre woody on mettra dans la chambre des garçons euh l'IS a trouvé un 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 comique merci euh Batman en fait qui était à 2€ à la base il était vendu à 5,40€ il est de l'année 2010 donc le mec en avait beaucoup beaucoup mais il était plus sur Marvel et euh on se dit que voilà euh franchement super sympa une petite BD très sympathie donc pour 2€ ensuite euh qu'est-ce qu'on a pris ? ah oui j'ai pris 2 assiettes comme ceci en porcelaine donc c'était 1€ pièce donc celle-ci c'est Donald et la deuxième c'est Mini donc franchement euh 1€ l'assiette c'était plutôt sympa je sais pas on a pris ça aussi pour Johan en fait je sais pas si je vous les avais montré en fait pendant un moment chez Micromania on pouvait acheter des coupons là pour gagner des trucs lui forcément il visait les figurines on a pas eu des figurines mais il a eu 2 machins comme ça je sais plus lesquels il a eu et celui-là il l'avait pas et le mec le vendait 50 centimes en fait c'est des petits vies de poche donc je sais plus lesquels il a il y en a 6 au total et donc du coup voilà ça lui en fait un troisième donc les 2 autres sont dans mon bureau donc je vais y réunir les 3 comme ça bah le genre du déménagement on saura où il se trouve on les chercherà pas pendant 15 ans euh ensuite euh Swan a pris ça sur le stand de ma copine je crois qu'il l'a déjà ce machin là il fonctionne il y a juste un truc qui se balade à l'intérieur mais à une pour aller à Disney voilà et il fonctionne donc il lui a pris directement sur son stand ma soeur m'a pris euh cette petite euh valisette euh en mode appareil photo enfin caméra donc pareil pour mettre des bricoles dedans on en avait une un peu dans ce style là je sais pas si c'est exactement la même mais les boîtes ça sert toujours pour ranger tout un ton de briques à braques ensuite ma soeur toujours on l'a vu nous hein on est passé devant on l'a vu mais je suis quasiment sûre à 100% de l'avoir euh donc c'est un snow comme ceci des 101 dalmatiens donc il était à 3 euros donc du coup elle l'a pris quand même et euh et elle m'a dit bah au pire des cas tu verras peut-être pour faire un échange avec une de tes copines ou un truc comme ça si un jour elle en trouve quelqu'un en trouve un en double ou peu importe il est musical mais euh je suis quasiment sûre qu'on l'a avec des petits os à l'intérieur et tout franchement il est super sympa par contre bon j'aurais pas dû mettre la musique parce qu'il va pas s'arrêter ce machin là hop ensuite pour 20 centimes on a pris pareil cette petite boîte ronde donc pareil pour ranger justement des autocollants des stickers des cartes des machins voilà tout simple hein euh ensuite on a qu'on a un escargot ensuite on a pris un cadre comme ceci à 2 euros 1 euro je sais plus dormeur donc des cartes comme ça j'en ai quelques-uns dans mon bureau j'en ai trop 4 je sais plus 3 4 ah je les ai retirés déjà ils sont plus enfin sur les princesses j'avais pas enfin voilà cette main était sympa et ah non j'oublie les pins parce que ma soeur a trouvé aussi et ensuite pour Emeline de la chaîne Made in China on lui a pris ceci parce que j'avais vu dans une de ses vidéos qu'elle collectionnait qu'elle collectionnait qu'elle collectionnait les théières comme ceci éléphant donc du coup elle est assez grosse je me dis qu'au pire des cas si elle l'a bah elle l'échangera elle l'échangera et elle nous a rien coûté du tout elle était à 50 centimes noire donc elle s'est dit que voilà on allait lui prendre et elle avait la lien je vais aller nous chercher les pins que ma soeur que ma soeur m'a trouvé et donc ma soeur a acheté un lot c'était les 5 pins pour 1 euro donc elle s'est pris un barbie elle s'est pris un baby et le troisième c'était quoi ? arrête tes bêtises coca coca et elle en a trouvé 2 tout petit 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 pour moi donc elle m'a appris une petite mini comme ça toute petite 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 elle est toute mignonnette donc une petite mini et elle m'a appris le petit Mickey voilà donc ils sont tout petits hein mais euh je les mettrai sur mon sur mon oh il veut plus là il est paché hop voilà un petit Mickey voilà voilà vous voyez on a pas acheté 3 millions de trucs c'était une petite brocante hein on a été on a fait plusieurs tours mais c'était vraiment une bébé brocante mais bon c'était l'occasion euh je crois que c'est tout il y a un oubli hein bon non c'est tout euh sinon pour Ilan on lui a pris un chevalier du zodiaque mais euh je sais pas un peu relou à monter donc faut qu'on voit ça il y a le Godzilla aussi ah ouais il s'est pris aussi un Godzilla euh qui qui fait beaucoup de bruit mais je crois qu'il l'a emmené avec lui je vois ah il l'a laissé bon un Godzilla un Godzilla faut changer les piles et apparemment il fait un bruit de ouf on verra ça et sinon aujourd'hui j'ai passé pas mal de commandes sur euh Vinted Vinted donc ça devra arriver je pense courant de la semaine et voilà voilà bah écoutez c'est tout je pense que je vais clôturer ce vlog ici et maintenant parce que là il est quelle heure ? il est 19h30 demain on est soirée donc on va pouvoir dormir un petit peu demain matin et je pense que je recommencerai un vlog euh à partir de demain j'attends pas mal de choses quand même hein j'attends euh des pop euh de pop in a box qui sont pas encore arrivés j'attends comme je vous dis 3 ou 4 commandes euh euh Vinted Vinted je sais pas comment on dit ça donc voilà j'ai commandé des petites choses et j'attends du coup bah bah ma commande Panini des stickers manquant de Jurassic World et de euh euh et du Roi Lion et des nouveaux Panini à faire parce que j'aime beaucoup faire ça avec IS on est organisé on a notre petite organisation et j'aime beaucoup et c'est vrai que si j'avais acheté le Batman sur Vinted qui était déjà euh fait il me serait revenu moins cher mais c'est vrai que ça retire ce petit plaisir de pas de quoi les autocollants de les chercher et tout et tout et tout et tout donc voilà tu auras d'autres bébés ouais je sais je sais tu l'as dit tout à l'heure d'un côté je vais prendre un an dans quelques jours ça fait mal là ouais ça fait mal ouais je sais moi ça va si tu m'aimes toujours c'est essentiel ça va c'est essentiel bon allez on arrête les bêtises donc on se retrouve très très rapidement pour une prochaine vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu il faut que cette semaine aussi on continue absolument les cartons et voilà voilà on a pas mal de choses à faire cette semaine il faut aussi que l'IS aille voir le médecin puisque je sais pas si je vous l'avais dit pas sûr je l'avais dit en fait attention Kisha attention parce que le 21-22 septembre il y a le run de Disney en fait donc le samedi matin c'est Ilan qui court un kilomètre et le lendemain l'IS s'inscrit au semi-marathon pour aller me décrocher une médaille donc je trouve ça super cool c'est un très joli cadeau d'anniversaire par amour il va courir donc le semi-marathon pour aller me décrocher une médaille et je suis trop contente mais pour ça il faut un certificat médical qui indique qu'il peut courir tout simplement donc faut qu'on aille voir le médecin on a déjà pris rendez-vous il a rendez-vous jeudi si je dis pas de bêtises oui non je cache pas je clôture là je clôture là parce que Miss Monde voudrait faire une apparition dans la salle à manger donc je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao